bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce magnifique sac donc c'est un sac que j'ai créé parce que moi vous savez que je suis à fond dans les sacs ronds enfin je trouve ça vraiment trop trop beau vous avez des autres sacs sur ma chaîne bien sûr avec plein de formes différentes mais vraiment cette année pareil je vais dans les magasins etc je vois que des sacs ronds et ça m'a inspiré de nouveau un autre modèle mais fait avec la icorde donc il est beaucoup plus léger que celui que j'avais fait autre à pixel le résultat bien évidemment n'est pas pareil il est différent ce sont deux gammes différentes mais le résultat vraiment il est magnifique donc il est tout en relief 1 il est juste trop trop beau donc je vais vous donner les mesures pour savoir en fait si vous voulez le faire comme moi ou plus petit ou plus grand de façon je vais vous dire la fleur comment la continuer ou vous pouvez également faire moins de rang que moi dans le tutoriel les dimensions du sac donc de largeur vraiment d'un côté de la couture à l'autre 36 cm maintenant de hauteur vu qu'on fait un bord en haut vous allez voir au moment de faire les poignets donc de mettre les poignets il fait très exactement 37 et demi cm voyez c'est un petit peu plus grand donc voilà les mesures du sac maintenant on passe à la liste des matériels pour réaliser le sac vous allez avoir besoin de deux pelotes d'ail corde de chaque couleur et on va dépenser environ une pelote et demi pour réaliser ce sac ensuite vous pouvez faire plein de choses des porte monnaie ou un sac multicolore avec vos restes enfin ce qui vous restera il ya toujours des choses à faire ensuite vous aurez besoin d'une aiguille haleine avec le gros trou d'un marqueur vous aurez besoin aussi de ciseaux et d'un crochet quatre et demi donc j'ai utilisé le crochet quatre et demi de mon cet tulip dont je vous ai parlé dans le tutoriel du sac au tricot et vous aurez également besoin donc de hans donc moi j'ai utilisé celle ci qui sont en bois ça s'appelle hans bois style dans notre boutique voilà donc j'ai utilisé cette paire là je l'adore j'adore en fait dans les sacs ronds je trouve que c'est idéal et donc voilà c'est tout on peut commencer tous ces matériaux là vous les trouvez dans notre boutique lidiacrochettricot.com comme d'habitude je vais vous faire cadeau ce sac donc tout simplement toutes les commandes que j'aurai reçu je vais vous marquer les dates tout de suite donc de la publication du tutoriel jusqu'à la date que je vous ai marqué juste en bas de l'écran toutes les commandes que j'aurai reçu je les mettrai dans un logiciel qui s'appelle pick out et ce logiciel tirera au sort un ou une gagnante et cette personne là recevra le sac chez elle voilà j'espère que ça lui fera vraiment plaisir donc sur ce oui on peut commencer bonne chance à tous on va commencer le sac en faisant cette base vous voyez donc c'est comme une énorme fleur vous voyez ça fait trop joli parce que c'est vraiment en relief et de l'autre côté vous voyez elle est complètement plate donc ça ça va être nos parties du sac ensuite on fera de nouveau des voyez de la largeur pouvoir au moment de les assemblées gagner de l'espace dans le sac mais pour l'instant on va s'attaquer à cette base donc elle est très 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 facile à faire je vais vous expliquer également comment réaliser cette base plus grande si vous voulez faire un sac plus grand ou par exemple un tapis qui serait trop trop bien par exemple pour une sortie de douche etc enfin vraiment vous pouvez faire ce que vous avez envie il est c'est un point vraiment magnifique voilà donc ça c'est ce qu'on va apprendre à faire maintenant donc on se prépare le crochet la corde et on commence on va commencer par le centre est en fait le premier rang va être de la couleur de vos premiers pétales donc après c'est à vous de voir par quelle couleur vous voulez commencer du coup si vous avez alterné les couleurs comme moi bien sûr vous pouvez faire le sac tout en uni il n'y a aucun problème donc en fait regardez bien voyez là j'ai commencé le premier rang à la couleur lila et mes premiers pétales sont de couleur lila maintenant pour la deuxième partie du sac moi ce que je trouvais rigolo c'est que de l'autre côté voyez ne commence pas pareil et du coup il sera reversible mais ça sera différent voyez donc je vais commencer cette fois ci par la couleur beige donc tout simplement pour commencer le sac on va commencer en faisant un noeud coulant donc vous faites tourner le fil à travers vos doigts et vous croisez voyez vous maintenez ça avec le petit doigt et avec le crochet vous allez venir passer à travers la première boucle récupérer la deuxième et la faire passer maintenant on lâche et avec le long fil qui est relié à la pelote on va venir faire une maille pour bloquer le noeud coulant voyez maintenant à l'intérieur de ce noeud coulant on va venir faire dix mailles serrées donc une deux trois quatre cinq et de temps en temps vous voyez quand vous voyez que ça vous gêne en fait vous tirez un petit peu plus pour travailler plus facilement maintenant après les cinq faites la sixième la septième la huitième la neuvième et on va faire notre dernière la dixième une fois qu'on a fait nos dix mailles serrées on va venir tout simplement tirer du noeud coulant bien bien fort donc la corde ne se casse pas donc quand vous vous allez serrer n'hésitez surtout pas ça peut pas se casser maintenant pour terminer donc ce rang là on va venir tout simplement faire une maille coulée ici dans la première maille serré je vais vous approcher un petit peu pour que vous voyez juste un petit peu mieux donc ici vous voyez vraiment dans la première maille serré vous allez venir piquer ramener votre fils et faire une maille coulée maintenant on vient et on coupe ce fils à chaque changement de couleur en fait c'est obligé en fait de couper le fil oui voilà j'ai coupé le fil à chaque fois mais je vais vous apprendre comment les finitions comment les cacher etc nous inquiétez pas donc maintenant qu'on a fait ceci vous tirez le fil tout simplement voyez ce fils a ensuite dans le rang numéro 2 en le tenant dans la main de gauche voyez en travaillant on va venir le cacher le rang numéro 2 on va venir accrocher la nouvelle couleur donc moi là j'ai choisi lila tout simplement on va venir piquer dans la maille qui est juste avant vous voyez l'union donc c'est à dire ici vous venez piquer dedans et vous venez ramener la nouvelle couleur voyez normalement cette fois ci pas la peine de faire ni ni un nœud ni quoi que ce soit comme ceci vous voyez maintenant vous vous mettez donc les fils dans la main de gauche les deux surtout le belge pour qu'ils restent bien tendu en fait maintenant une maille en l'air est ici même où je viens de piquer donc vraiment là où j'ai commencé je vais venir faire deux maïs et les dans la même maille donc une et au même endroit vous en faites une deuxième voyez dans la maille qui suit de nouveau pareil 2 donc là c'est la maille ou quand tenez voyez vous l'attendez bien ça vous faire l'espace et dedans vous faites deux mailles serrées dans la même maille de nouveau une et une deuxième dans la même maille maintenant dans toutes les mailles vous allez répéter ceci donc c'est à dire dans toutes les mailles vous faites une augmentation de mailles serrées dans chaque maille une et au même endroit vous en faites une deuxième de nouveau une et au même endroit une deuxième ça c'est ce que vous devez répéter à la fin du rang vous devez avoir 20 mailles serrées j'ai terminé tout mon tour maintenant vous avez qu'une seule chose à faire c'est à piquer dans la première des mailles serrées ramener le fil et vous faites votre maille couler et là nous avons terminé le rang numéro 2 voyez donc à la fin du rang vous allez couper le fil et tirer maintenant on va faire exactement ce rang là je vais vous montrer celui ci vous voyez sauf que moi comme je suis en train d'inverser vous voyez on est en train de voir l'inverse du coup les couleurs sont inversés mais ici moi ça va être belge mais c'est vraiment le rang de des premiers pétales ici où il y en a quatre qu'on va faire maintenant avant tout vous allez retourner votre travail et on va venir couper les fils qu'on avait caché tout à l'heure donc on les a caché un bon moment et quand c'est comme ça donc le violet je les carrément caché en entier le deuxième je le coupe celui ci donc vraiment le premier du noeud coulant on va venir le cacher ensuite avec une aiguille haleine donc maintenant qu'on a ça donc ici voilà ce que vous devez obtenir on va passer à la couleur beige et on va venir s'accrocher en fait dans chaque maille vous voyez vous avez un brin avant et un bras arrière de chaque maille voyez 1 et 2 on va venir toujours piquer le crochet dans la partie de devant dans le bras avant vous piquez vous voyez là vous avez le bras avant le bras arrière on va le laisser on travaille va on travaillera dessus plus tard donc maintenant on va prendre la nouvelle couleur et on va venir s'accrocher dans la maille de devant voyez peu importe la maïs pas grave ça va pas se voir ensuite avec la nouvelle couleur donc vous piquez vraiment dans le brin avant de la maille pendant celui ni dans les deux ni dans celui de derrière vraiment celle de devant vous venez ramener donc la nouvelle couleur et vous la faites passer voyez là on est prête pour travailler maintenant on place toujours les fils dans la main de gauche pour les cacher en même temps donc à faire maintenant on fait une maille en l'air et ici même vraiment dans le bras avant ou bien de s'accrocher vous faites une maille serré maintenant dans la main qui suit une demi bride donc un jeu t on pique dans le bras avant vous voyez on ramène fils et maintenant qu'on a trois boucles sur les crochets sur le crochet ont fait à jeter on termine les trois maintenant dans la maille qui suit on va venir faire cinq brides donc on prend toujours le bras avant de la maille on pique et vous faites cinq brides dans la même maille donc une deux trois 4 et au même endroit vous allez venir faire la cinquième maintenant dans la maille qui suit toujours pareil les bras avant en fait c'est toujours les bras avant donc bon je vais plus préciser au bout d'un moment donc dans le bras avant vous piquez et vous allez venir faire une demi bride donc rappelez vous c'est un jeu t on rentre on récupère le fil vous avez trois boucles un jeté et on ferme tout d'un coup maintenant pour terminer le motif que vous devez répéter dans la maille qui suit dans le bras avant toujours vous faites une maille série et ça vraiment c'est ce qu'il va falloir répéter tout le rang très facile on va le répéter de nouveau ensemble comme ça il y aura plus aucun doute donc vous venez dans la maille qui suit le bras avant toujours une maille série après la maille série vous faites une demi bride dans la maille qui suit toujours en prenant le brin avant de la maille voyez vous ramenez le film une demi bride maintenant dans la maille qui suit rappelez vous cinq brides dans la même maille donc on va commencer en faisant la première en prenant le bras avant toujours c'est une toujours au même endroit une deuxième toujours au même endroit une troisième une quatrième et une cinquième voyez après les cinq brides dans la même maille vous terminez le motif en faisant une demi bride dans la maille qui suit et une maille serré dans la main suivante là on a fait de nouveau un deuxième pétale mais ça c'est ce qu'il faut répéter là de nouveau vous allez faire une maille serré une demi bride cinq brides dans la même maille une demi bride une maille serré de nouveau maille serré demi bride cinq brides demi bride et dans la dernière maille qui nous restera une maille serré donc vous terminez votre rang et on se retrouve j'ai presque terminé donc je vais vous montrer comment terminer le rang des pétales vous voyez donc il ne reste plus qu'à faire ma dernière maille serré vous voyez mais cinq brides ma demi bride maïs serré donc ici dans la dernière maille dans le bras avant toujours vous faites votre dernière maïs serré une fois que vous avez terminé ceci vous n'allez pas unir le rang des pétales je vais vous montrer pourquoi vous allez tout simplement couper le fils voyez et on va tirer vous voyez de la boucle complètement donc le rang n'est pas une on va l'unir toujours avec l'aiguille à laine et vous allez voir la finition qui sera parfaite à chaque fois donc du coup ici vous ne savez pas où j'ai une voyez à chaque fois ça ne se voit pas donc au lieu de faire une maille en l'air etc ça ferait vraiment grossier ça ferait pas joli donc regardez c'est très très simple là le fil vous allez venir planter l'aiguille dans la première maille voyez ici durant donc dans la partie de derrière vous venez planter l'aiguille vous passez votre fils voyez ici on a formé la moitié d'une chaînette et maintenant vous allez venir piquer dans la dernière maille ici au centre venez et vous tirez on a juste un petit peu et vous voyez la chaînette continue parfaitement maintenant avec ce fils voyez comme il n'est pas sûr parce que bon on vient juste à peine voyez les il est libre en fait on retourne et on va faire un petit nœud derrière donc le derrière ça ne se voit pas nous inquiétez pas vous faites un tout petit nœud en accrochant un petit morceau dans la partie de derrière vous ajuster et ce fil là oui il faut le cacher voyez donc on va le cacher à travers tout simplement les mailles serrées les brides etc qu'on vient de faire donc dans la couleur qui correspond au fil par exemple là mes pétales étaient belges donc je cache dans la partie belge voyez maintenant ce fil là vous venez et vous le couper tous les fils qu'on cache depuis tout à l'heure voyez faut les couper fur et à mesure et par exemple ce fils là qui n'est pas très sûr vous voyez parce que il est il est mal attaché celui là on va le cacher maintenant dans le rang combien qu'on va faire parce que voyez vous on va venir travailler dans le bras arrière qu'on avait laissé libre tout à l'heure et bien là on va travailler dans toutes les mailles dans le bras arrière et en même temps va cacher ce film voyez et ça ne va absolument pas se voir donc ce que je voulais vous montrer vous voyez même moi je ne sais plus où j'ai fait l'union je pense que c'était ici mais vous voyez la maille chaînette continue parfaitement bien de tous les côtés donc ça fait une union transparente vous voyez ça se voit pas du tout en fait donc maintenant on va venir commencer le nouveau rang je vais vous marquer tous les rangs ici vous voyez et comme ça vous aurez une base vous n'allez pas être perdu pendant le tutoriel donc on va venir retourner l'ouvrage et on va travailler comme je vous disais toujours dans le bras arrière qu'on avait laissé libre donc vous venez vous accrochez peu importe où comme vous voulez voyez on s'accroche peu importe où et on va venir ramener la couleur lila dans mon cas et vous allez faire une deux et trois maille en l'air qui équivaut à une bride maintenant on va dans la maille suivante on pique dedans vous voyez dans le bras arrière on pique dedans et vous allez venir faire une augmentation de bride donc de bride dans la même maille une et deux je vais dans la maille suivante pareil je fais une bride individuelle dans la maille suivante une augmentation donc de bride dans la même maille une et deux et en fait ça c'est la séquence qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang l'appareil je vais chercher le brin suivant une bride individuelle dans le brin qui suit on pique une augmentation une et deux bris dans la même maille voyez ça c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang j'ai complètement terminé laurent vous voyez donc maintenant on va venir tout simplement unir donc cette fois ci on pique dans la troisième maille en l'air vous voyez de départ et on vient faire une maille coulée maintenant on va commencer le rang des pétales toujours de la même couleur à partir de maintenant en fait il ya le rang de bride et laurent pétales toujours la même couleur ça c'est vraiment que pour commencer vous voyez donc maintenant on commence tout simplement en faisant une maille en l'air et en fait on va venir accrocher voyez ici le devant en fait de la trône voyez à 1 2 3 maille en l'air ici la partie de devant de cette maille en l'air ici vous venez comme vous pouvez enfoncer le crochet vous voyez et quand on l'a on fait une maille série maintenant dans la maille suivante toujours en prenant le brin avant vous voyez vous allez venir piquer et vous allez faire une demi bride dans la maille suivante 5 bride dans la même maille mais toujours en prenant le brin avant dans le rang des pétales c'est comme ça donc une bride au même endroit une deuxième au même endroit une troisième au même endroit une quatrième au même endroit une cinquième dans la maille suivante toujours en prenant le bras avant vous faites une demi bride et on termine le motif en faisant une maille serré dans la maille suivante toujours en prenant le bras avant n'oubliez pas là on a fait un pétale voyez et bien ce motif là vous allez le répéter et vous allez avoir au total six pétales donc on recommence toujours en prenant le bras avant une maille serré maintenant dans la maille suivante une demi bride dans la maille suivante 5 bride dans la même maille donc une au même endroit toujours une deuxième et toujours au même endroit une troisième au même endroit une quatrième et au même endroit une cinquième maintenant on va dans la maille suivante toujours en prenant le bras avant une demi bride et on termine avec une maille serré dans la maille c'est dans la maille suivante en prenant bien le bras avant là on a fait une deuxième pétale vous voyez et bien au total vous allez faire tout votre tour comme ça vous allez en avoir 6 j'ai complètement terminé tout mon tour et rappelez vous quand c'est laurent ont fait les pétales on doit pas unir on doit tout simplement couper le fil vous voyez et tirer tout simplement ce fils là vous le placez dans une aiguille à laine vous voyez et on va venir nous mêmes unir donc rappelez vous vous passez par derrière et vous plantez à travers la première maille oui la première maille série qu'on avait fait vous plantez l'aiguille vous ramenez le fil vers vous et vous venez de nouveau planter exactement ici dans la première maille voyez ici au centre et derrière essayer de prendre ce petit morceau aussi vous allez voir ça va être plus joli et vous tirez vous ajustez et vous avez votre chaînette de former et en fait ça fait une union complètement invisible on retourne vous faites un petit nœud vous ajustez bien et tout simplement on va venir cacher ce fils à travers l'ouvrage donc sans toucher vous voyez les bras arrière qu'on a laissé libre vraiment ici dans les pétales venez piqué et vous allez venir cacher votre fils un bon morceau maintenant vous tirez vous mettez tout bien et vous allez couper ce film donc moi j'oublie à chaque fois mais de les couper mais chaque fois que vous cachez longtemps vous voyez un morceau de fil vous le couper maintenant qu'on a tout caché vous voyez de nouveau pareil on ne sait pas où on a fait voyez l'union donc ça c'est ce que vous devez obtenir maintenant donc là on va prendre de nouveau la première couleur qu'on avait voyez donc je reprends la couleur beige dans mon cas et c'est reparti je vais venir m'accrocher et travailler toujours dans les bras arrière que j'avais laissé libre vous voyez donc je viens dans un bras arrière n'importe lequel je ramène la nouvelle couleur et je fais trois mailles en l'air donc la première vous l'ajustez bien une deuxième et une troisième qui équivaut à une bride maintenant tout en cachant le fil on va travailler donc vous mettez les pétales comme ça vous voyez tous les bras ils se voient maintenant on fait dans la maille qui suit vous venez piquer vous faites de nouveau la même chose une augmentation et on va répéter en fait le rendre tout à l'heure de bris de foyer celui ci la même chose donc une bride normale donc qu'on a remplacé par les trois mailles en l'air et dans la maille suivante on a fait une augmentation et maintenant répète une bride individuelle et dans la maille suivante vous faites de britain la même maille donc une augmentation une et au même endroit vous faites une deuxième voyez et ça c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer laurent j'ai terminé tout mon tour donc maintenant je vais vous donner une autre option quand vous faites le rendre bride donc regardez au lieu d'unir on unit pas on vient piquer voyez ici elle est trois mailles en l'air comme je vous disais tout à l'heure une deux trois ici vous avez un brun et là de l'autre côté un autre vous prenez celui de devant vous piquer et vous commencez en faisant votre première maille serré des pétales qu'on doit faire est ce que vous allez faire pour pas vous perdre parce que ça va être compliqué ici de voir le brun arrière de cette maille là c'est la marquer avec tout de suite avec un marqueur donc vous prenez et vous marquez le bras arrière voyez de la maille qui est là voyez elle est là c'est facile vous allez la voir quand vous avez l'ouvrage devant vous vous la voyez clairement et comme ça vous n'allez pas l'oublier ensuite donc maintenant continue tout simplement ce qu'on va venir faire c'est toujours en prenant les bras avant rappelez vous on est dans le rang des pétales une demie bride dans la maille qui suit 5 bride dans la même maille donc une deux trois quatre et la cinquième voyez maintenant une demie bride dans la maille qui suit une demie bride dans la maille qui suit une maille serré et là nous avons terminé notre premier pétale voyez et là on va faire ça en fait tout le tour le rang des pétales est toujours les mêmes tout le temps tout le temps tout le temps quand vous aurez fini le tour on va unir de la même façon je vais vous remontrer encore une fois une troisième fois l'union avec l'aiguille allen mais c'est toujours répétitif donc de nouveau on recommence voyez les pétales une maille serré une demie bride 5 bride dans la même maille donc une deux trois quatre et la cinquième voyez maintenant une demie bride et une maille serré là le motif se termine et bien ça c'est ce que vous allez répéter tout le rang et on se retrouve j'ai terminé tout mon rente en entier donc rappelez vous quand c'est le rang des pétales vous coupez votre fils et vous tirez maintenant on passe le fil dans une aiguille allen et on va venir faire comme on fait depuis tout à l'heure on vient par la partie de derrière voyez passer à travers la première des mailles qui est là on tire un petit peu maintenant on vient au centre de la première maille et en attrapant si on peut donc c'est très facile la partie également la petite boule qui se trouve derrière et vous passez votre aiguille comme ceci et vous tirez et vous voyez on a fait notre maille maintenant on retourne et on fait un petit nœud par derrière on ajuste bien et maintenant on n'a plus qu'à cacher notre fils à travers l'ouvrage donc vous cacher à travers le pétale une fois que vous avez caché votre fils vous prenez et vous coupez voyez voilà ce que vous devez obtenir donc maintenant on repasse à la couleur lila dans mon cas donc vous rechangez de couleur j'ai récupéré ma nouvelle couleur maintenant on va venir s'accrocher par derrière comme d'habitude dans les bras arrière vous voyez donc vous venez vous accrocher peu importe dans lequel et on va commencer donc le nouveau rang donc rappelez vous là c'est un rang de bride donc on commence en faisant trois mailles en l'air maintenant la séquence va changer à partir de là vous voyez maintenant au lieu de une bride individuelle une augmentation va faire deux bris d'individuel une augmentation donc dans le brin arrière qui suit une bride individuelle là on en a deux puisqu'on a remplacé la première bride avec les trois mailles en l'air caché vos fils souvenez vous en même temps maintenant dans la maille suivante une augmentation donc deux brides dans la même maille vous voyez et ça c'est la séquence qu'il vous faut répéter donc vous allez répéter tout le long deux bris d'individuels une deux et dans la suivante qui est celle qui était marquée le marqueur donc là je l'enlève et je vais travailler là où j'avais mis le marqueur vous voyez ici une augmentation donc deux brides dans la même maille une et au même endroit vous refaites une deuxième vous voyez et de nouveau une et deux brides individuelles et dans la maille qui suit une augmentation une et deux voyez ça c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang ensuite le rang suivant il est très facile c'est le rang de pétales donc vous allez répéter tout toujours le même séquence vous voyez vous allez avoir de plus en plus de pétales j'ai terminé de faire mes pétales donc maintenant on va passer au rang suivant donc c'est le rang on va travailler en prenant les brins arrière vous voyez donc on va commencer directement là où il ya le marqueur on ramène la nouvelle couleur on va monter avec trois mailles en l'air une deux et trois et on va venir changer la séquence donc tout à l'heure on avait fait deux brides une augmentation maintenant on va faire trois brides une augmentation donc on pique on fait deux et la troisième bride individuelle dans la maille qui suit une augmentation de brides vous voyez dans la même maille ça c'est la séquence qu'il vous faut répéter donc on va la répéter de nouveau ensemble trois brides une deux et trois une fois qu'on a nos trois brides on fait dans la maille qui suit une augmentation donc deux brides dans la même maille et ça c'est la séquence qu'il vous faut répéter ensuite que je vous ai je vais vous expliquer un petit peu principe donc ici vous terminez le rang avec les trois brides individuelles une augmentation ensuite vous faites le rang de pétales le rang de pétales c'est toujours la même chose et ça grandit tout seul et ensuite chaque rang de brides que vous allez faire vous allez augmenter une bride individuelle vous voyez donc là vous faites les pétales par dessus ensuite vous changer à la couleur violet donc dans mon cas deuxième couleur et vous allez faire quatre brides individuelles une augmentation tout le rang ensuite les pétales ensuite de nouveau vous rechangez la couleur et vous passez à cinq brides individuelles une augmentation jusqu'à terminer le rang etc vous voyez moi ici j'ai projeté jusqu'à qu'il y ait six brides individuelles une augmentation et ensuite j'ai fait les pétales par dessus donc au total vous devez avoir deux pétales 1 2 3 4 5 6 7 et 8 quand vous avez cette grandeur vous pouvez faire plus vous pouvez faire moins ça dépendra si vous faites pour un sac pour un enfant pour une adulte etc donc une fois qu'on aura les deux fonds identiques ensuite vous allez faire un deuxième fonds identique vous pouvez soit échanger les couleurs comme moi j'ai fait ici vous voyez soit respecter le même ordre mais à ce moment là à l'union on verra en fait ça se verra un petit peu plus ou alors vous échanger les couleurs comme moi et comme ça voyez le changement de couleur va rester en fait comme vous voulez donc vous faites vos deux cercles et on se retrouve j'ai terminé donc j'ai fait mes deux cercles à l'identique vous avez peut-être l'impression je vois la caméra là que celui de droite est plus grand mais c'est pas le cas du tout regardez celui ci fait 34 cm et demi voyez et celui ci la même chose 34 cm et demi voyez même chose c'est parce qu'avec l'effet des couleurs on a l'impression que celui là comme il finit par une couleur plus foncée et plus grand mais en fait pas du tout donc maintenant qu'on a ça on va venir faire ici un petit bord vous voyez en mailles serrées vous allez voir en fait on va alterner quelques rangs et au moment de coudre en fait on aura plus de largeur au niveau du sac voilà donc vous vous accrochez vous prenez un de vos morceaux et vous prenez la couleur la suivante que vous auriez dû utiliser par exemple celui ci j'aurais dû prendre la couleur beige donc je prends la corde beige et je vais commencer à travailler donc je me suis récupéré ma nouvelle couleur est tout simplement regarder on va venir s'accrocher toujours dans les bras arrière comme on faisait jusqu'à maintenant vous voyez mais on va faire on va plus du tout faire d'augmentation maintenant donc on va travailler quand maïs et riz vous allez venir vous accrocher peu importe dans quel brin comme d'habitude vous venez récupérer donc la couleur vous faites une maille en l'air est en fait dans toutes les mailles qu'on a devant nous on va faire une maille serré y compris celle ci où on vient de s'accrocher vous faites une maille serré je vais dans la maille suivante maïs et riz maïs et riz maïs et riz vous voyez dans toutes les mailles vous faites tout simplement une maïs et riz donc vraiment rien de particulier voyez dans chaque maille une maïs et riz toujours engageant le fil en profite ça nous fera moins de travail par la suite voyez rien de compliqué donc vous finissez votre tour et on se retrouve j'ai complètement terminé mon tour donc maintenant vous avez juste à piquer dans la première vous voyez maïs et riz qu'on avait fait vous récupérez votre fils et vous faites votre maille coulée maintenant moi personnellement je vais changer de couleur donc ce que je vais venir faire c'est couper mon fils et tire et en même temps que je vais travailler je vais cacher mon fils voyez donc vous prenez votre nouvelle couleur moi c'est le lit donc j'ai pris ma nouvelle couleur je vais venir m'accrocher donc dans la on va dire vous compter trois mailles voyez une deux trois avant celle ci et vous venez vous accrochez maintenant vous récupérez la nouvelle couleur et vous faites une maille en l'air et ici même on vient de s'accrocher votre première maille serrée durant et maintenant tout simplement en cachant tous les fils on va venir travailler normalement une maille serrée dans chaque maille vous voyez de nouveau vous continuez ainsi jusqu'à terminer tout leur envoyer que des maïs et individuel il ya vraiment rien à réfléchir c'est vraiment que des maïs et individuels j'ai terminé de nouveau le tour maintenant à la fin comme d'habitude vous allez piquer dans la première maille serrée que vous avez et faire votre maille coulée maintenant de nouveau je recoupe le film et je tire et je vais faire exactement la même chose de nouveau encore un tour de mailles serrées mais avec la couleur beige et après mes trois rangs je couperai le fils et je m'attaquerai à l'autre partie donc quand vous coupez donc dans une des deux parties vous avez vous allez choisir une des deux parties peu importe vous allez laisser donc dans le troisième rang quand vous aurez terminé un long morceau de fil puisqu'on va coudre tout le sac donc il faudra vraiment laisser pas mal de fils il vaut mieux en laisser trop que pas assez donc vous terminez vous faites encore un de la couleur donc qui que vous devez faire par exemple moi c'est belge et on se retrouve et pareil vous faites la même chose dans l'autre partie vous faites les trois rangs et on se retrouve j'ai terminé de fermer trois rangs de chaque côté vous voyez donc maintenant j'ai placé une aiguille à laine dans le long fil que je vous avais dit et je vais venir unir donc on va unir en laissant bien sûr l'ouverture souhaitée pour mettre les ans ensuite donc vous choisissez vraiment la voyez la quantité de points que vous voulez il ya aucun problème ça c'est vraiment au choix donc on va venir mettre face plat contre plat vous voyez pour pouvoir unir comme ceci vous prenez et vous allez venir unir donc moi je vais vous montrer comment moi je fais mais vous faites exactement vraiment comme vous voulez un donc pour unir tout simplement ce que je vais venir faire c'est me placer bien en face de l'autre côté vous voyez et je vais venir unir my contre my donc je viens placer mon fils de vraiment dans la première maille déjà parce que celle ci où il ya le fils est une maille coulée elle ne compte pas je viens en face attraper une maille en entier et je passe mon fils maintenant après avoir fait ça donc ça c'est vraiment le départ je vais venir à côté récupérer la maille qui suit et venir en face de nouveau je viens à côté je la prends en entier la maille je viens en face et pareil et vous allez avoir cette union donc on va voir les chaînettes maintenant si vous voulez faire une autre couture comme je vous disais faites le ya vraiment aucun problème moi personnellement j'ai choisi de coudre de cette façon là je vais continuer ainsi et vous laissez bien la place pour voir ans donc c'est au choix vous laissez combien de mailles vous voulez vous voyez ici dans cette partie combien de mailles vous souhaitez donc comptez bien pour passer la main etc et par rapport à vos ans aussi également vous avez pu choisir aussi différentes ans que les miennes ça aussi donc vous continuez d'assemblée et on se retrouve moi je vais vous dire exactement combien de mailles j'aurais laissé je vais vous expliquer je profite juste avant de couper la caméra regardez si vous voulez le doubler le sac faites le maintenant avant de coudre et ça vous fera en fait une housse à l'intérieur qui pourra donc protéger votre sac mais après c'est optionnel vous pouvez ne pas le faire la corde est très résistant donc c'est pas comme si quand on fait par exemple un sac des fois ça dépend de quel coton ou s'il est très souple vous voyez où il y en a des personnes qui le font en laine donc tout ça il faut et c'est mieux de doubler vous voyez mais moi personnellement je recommande vraiment de le faire en coton déjà les sacs dans la mesure du possible c'est beaucoup mieux Donc vous continuez on se retrouve à la fin de la couture voyez j'ai passé mon fils à l'intérieur donc j'étais là vous voyez et j'ai placé mon fils ici au milieu et maintenant on va tout simplement venir faire un nœud pour terminer donc la couture une fois que c'est bon on est placé au bon endroit et on vient tout simplement passer son fils on va venir cacher ce fils là dans les mailles serrées donc vous avez juste voyez qu'à faire glisser votre aiguille à laine dans les mailles serrées alors là c'est pas le moment non plus de gagner du temps le but étant que on va le cacher le plus possible c'est quand même un sac comme je vous dis à chaque fois je sais que je suis chiante mais c'est vrai que si on le cache un tout petit peu et qu'après il sort on va être embêté donc du coup il vaut mieux le cacher un bon moment vous voyez et on va être tranquille dans le futur à un petit peu Quand ça fait un bon moment que vous l'avez caché, vous voyez, moi je l'ai caché de là jusqu'à là. Eh bien là, on peut le couper. Et là, on a terminé de coudre le sac. Vous voyez, là, vous le remettez bien en place. Et on est bon. Donc, tous les petits fils qui vous restent, des choses comme ça, profitez-en, cachez-les maintenant. Et ensuite, on va s'attaquer à la partie ouverture. Alors, je vous avais dit que je vous dirais combien de mailles j'ai sauté. Je vais vous les compter de suite. Donc ici, j'ai transpercé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 28. 28 mailles de disponibles, moi j'ai laissé. Comme je vous disais, vous pouvez laisser plus ou vous pouvez laisser moins. Il n'y a aucun problème. Ça dépendra vraiment les hances aussi que vous allez utiliser. Donc, moi, l'ouverture est là, vous voyez. Ici. Vous voyez, il y a beaucoup de place. Vous pouvez mettre plein, plein de choses dedans. Donc, maintenant, vous allez prendre votre sac et on va venir s'accrocher avec la couleur qui contrarie, en fait, ce qu'on a. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai du beige. Donc, je vais prendre du violet. Et je vais venir travailler en mailles serrées. Vous voyez ? Encore deux autres rangs. Et pourquoi je fais ça ? Parce que mes poignets, pour pouvoir les coudre, il me faut un petit peu plus ici d'hauteur. Donc, je viens m'accrocher vraiment à la base, ici. Vraiment, à la base de la couture, hein, vous voyez ? Donc, je viens m'accrocher et je vais venir tout simplement ramener mon fil. Et maintenant, je fais une maille en l'air et je vais venir tout simplement faire que des mailles serrées. Donc, ici même où je viens de m'accrocher, vous commencez en faisant la première. Donc, ce fil-là, je profite, je vais le cacher. Et je fais que des mailles serrées, vous voyez, individuelles. Donc, ici, ne soyez pas trop serrées, sinon ça va faire une drôle de forme. Donc, vous travaillez plutôt souple, vous voyez ? On continue ainsi. Parce qu'ensuite, les pétales, vous voyez, ils vont rester comme ça. Et du coup, ici, je veux que mes anses puissent rentrer, sans déformer, bien sûr, les pétales. Donc, vous continuez. Vous continuez ainsi. Jusqu'à arriver à la base de la couture de l'autre côté, vous voyez ? Je suis sur le point de terminer, donc, tout mon rang de mailles serrées. Ici, comme vous pouvez voir, j'arrive à la base. Je fais ma dernière maille serrées. Vous voyez ? Et maintenant, je ne peux pas faire le tour, puisque si je fais le tour ici, les couleurs ne vont pas coïncider. Il va y avoir deux rangs de violet ici, donc ça ne va pas faire joli, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que la dernière maille serrée, vous voyez, je vais la faire sans terminer. Et je vais prendre ma nouvelle couleur. Donc, je prends ma nouvelle couleur et je vais terminer cette maille serrée-là avec ma nouvelle couleur. Vous voyez ? Et comme ça, je peux faire directement le tour. Donc, maintenant, ces deux fils-là, vous pouvez faire un nœud. On va le faire, comme ça, on va être tranquille. Les deux petits, en fait. Donc, le violet, comme on n'en a plus besoin, je vais le couper. Et avec, je vais faire un nœud. Ces deux petits fils, vous les cachez maintenant quand on va commencer à travailler. Vous voyez ? Vous profitez, vous les cachez. Donc, on les met dans la main de gauche et on commence à travailler. Donc, dans chaque maille, vous piquez, vous faites une maille serrée. Jusqu'à arriver de l'autre côté. Je suis arrivée à la fin et, en fait, finalement, je ne vais pas faire deux rangs, comme je vous avais dit, mais un seul. Parce que je viens de mettre les poignets et, en fait, c'est parfait. Donc, tout simplement, quand vous arrivez à la fin, regardez. Vous allez venir faire une maille coulée au départ. Donc, ici, dans la première maille serrée qu'on avait fait, vous piquez et vous faites votre maille coulée. Maintenant, oui, on fait une maille en l'air. Et vous coupez et vous tirez. Vous ajustez bien. Et ce fil-là, vous allez de suite le cacher. Donc, vous passez, vous placez, en fait, le fil pour le cacher dans la partie beige. Et vous commencez à le cacher, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour la partie violette. Exactement pareil. Vous voyez, ça ne se voit vraiment pas. Vous placez et vous continuez à cacher votre fil un bon moment. Quand vous avez caché votre fil un bon moment, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est couper le fil. Maintenant, oui, on va venir et on va s'attaquer aux hances. Donc, tout simplement, on va venir placer les hances ici, là où ça correspond, et on va venir les coudre. Exactement comme j'avais fait pour le sac Trapixel, etc. Très facile. Pour coudre les hances, ça va être très, très facile. Donc, tout simplement, on va mettre les hances ici. Vous voyez. Et on va venir coudre les hances. Donc, rien de plus facile. Vous voyez. Par contre, avant de les coudre, il faut être vraiment très, très sûr de où elles vont. Parce qu'après, c'est trop tard. Une fois que, enfin, je veux dire, c'est trop tard. On pourrait défaire, mais il vaut mieux s'appliquer maintenant. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre noeud, etc. Vous allez venir coudre les hances. Donc, comme je vous disais, vous laissez les mailles serrées que vous voulez de chaque côté. Donc, là, vous le maintenez bien fort. Et vous allez venir coudre les hances. Tout simplement. Comme ceci, vous faites des allers-retours. Appliquez-vous, hein. Tout ce genre de détail, il vaut mieux bien le faire, en fait. On remonte. Et de nouveau. On descend. On remonte. On remonte. Et je vais le faire une dernière fois. Comme ceci. Vous voyez ? Une fois que c'est bon, vous avez donné vos petits points. Vous allez venir retourner l'ouvrage et faire un noeud. Alors, une astuce que je vous donne, même si vous faites le sac Trapixel. Vous avez, vous vous doutez qu'on ne peut pas laver le bois. Donc, vous avez deux options. Si vous voulez le laver vous-même, ce sac, ce que vous faites, c'est que là, vous faites une sorte de noeud et vous cachez les fils d'une façon que vous vous rappelez où c'était et que vous pouvez défaire. Par exemple, vous ne faites pas un noeud énormissime. Vous faites un noeud plutôt léger. Et vous cachez vos fils d'une façon que vous savez où vous avez caché les fils. Et comme ça, quand vous voulez laver, vous pouvez défaire vos hances. Donc, vous ne faites pas beaucoup de couture. Maintenant, deuxième option, vous le ramenez au pressing. Donc, moi, c'est ce que je fais. Et je fais lavage à sec. Voilà. Je fais faire lavage à sec dans mon sac. Il ressort parfait. De toute façon, on ne va pas le laver toutes les deux minutes. Donc, on peut le ramener au pressing. À vous de voir. Donc, je vous donne les deux options. Comme ça, vous faites comme vous voulez vous. Donc, maintenant, comme je vous disais, on va faire. Donc, une fois qu'on est là, moi, je vais faire un noeud derrière. Et je vais venir cacher le fil dans la couleur ici beige. Donc, petit à petit, vous cacher votre fil. Bien dans la couleur qui lui correspond. N'oubliez pas. Comme ceci. Une fois que vous avez caché votre fil, vous n'avez plus qu'à couper. Ces deux petits fils, pareil, je vais venir les cacher ensuite. Donc, maintenant, vous avez bien compris que vous remettez votre once. Et vous cousez exactement là où ça correspond. Vous voyez ? De nouveau, de l'autre côté. Ensuite, quand vous aurez terminé cette once, vous faites exactement la même chose avec la deuxième. Et on se retrouve. Voilà mon sac complètement terminé. Donc là, j'ai cousu les deux once. Vous voyez ? Et ce que je vais faire hors caméra, c'est lui mettre un bouton clipseur. Vous voyez que quand je le ferme, ça fait clipse. Et tout ça, vous le trouvez dans notre boutique. Sans aucun problème. Voilà le résultat. Il est vraiment super joli. Il est complètement reversible. De l'autre côté, il est exactement pareil. Sauf qu'on n'a pas commencé pareil. Vous voyez la fleur. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Moi, personnellement, j'adore ce sac. Il est vraiment trop trop tendance. Trop joli. Il est facile à faire. Alors, je l'ai fait en un jour et demi. Pour vous faire une idée. Moi, je n'ai pas à crocheter non plus toute la journée. Quelques heures par jour. Et j'ai réussi à le faire. Donc, en un jour et demi. Franchement, moi, le résultat, je suis extra extra fan. Donc, voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner. A visiter nos sites. Et n'oubliez pas de m'envoyer les retours de votre sac. Voilà. Bisous.